Un divorce se profilerait-il au palais princier de Monaco ? S'il y est-il la question que pose le magazine allemand Bounetteux, aujourd'hui en kiosque. Tandis que la princesse Charlène est retenue en Afrique du Sud depuis plusieurs mois pour raison médicale, le monde entier s'interroge quant à la longévité du couple princier. Et pour cause, de nombreux indices laisseraient à penser qu'Albert et Charlène de Monaco ne forment plus le couple fort et indissociable qu'il était il y a maintenant quelques années. Ils seraient même en train de construire leur avenir loin l'un de l'autre. Des choses étranges se passent à Monte Carlo depuis plus d'un an, affirme le magazine Bounetteux ce 15 juillet. Selon l'hebdomadaire, la princesse Charlène chercherait depuis peu un pied à terre à Johannesburg, où elle serait en train d'étendre ses activités professionnelles. Entre autres, une entreprise appartenant à Garrett Whitstock, le frère de Charlène, aurait pour ambition d'installer une partie de son activité en Afrique du Sud. L'ami de Charlène et millionnaire autodidacte, Colline Glaesé, 47 ans, a aidé à conclure l'accord de l'entreprise. La Sud-Africaine soutient la princesse dans les moments difficiles. Des confidents rapportent que Charlène cherche depuis longtemps une maison près de Johannesburg, indique le magazine Bounetteux. Il précise par ailleurs que cette dernière aurait fait l'acquisition d'un cheval star du circuit équestre sud-africain, preuve que l'épouse du prince Albert n'aurait pas l'intention de quitter le continent africain, problème de santé ou pas. Bientôt le divorce pour Albert et Charlène ? Le rocher dément toujours selon Bounetteux, Charlène de Monaco passerait bien plus de temps en Afrique du Sud qu'elle ne veut bien le laisser croire. La princesse y ferait des allers-retours réguliers depuis le début de l'année 2021, au point de délaisser ses activités sur le rocher. Sa dernière apparition à Monaco remonte en effet au 27 janvier 2021, jour de la cérémonie de la Sainte des Votes, où elle était apparue en compagnie de son mari, le prince Albert II. Depuis, ses absences répétées, notamment lors du Grand Prix de Monaco en mai dernier, ne cesse de faire parler. De son côté, la principale intéressée d'aimant toutes les rumeurs de séparation. Albert est mon roc et ma force et sans son amour et son soutien, je n'aurais pas pu traverser cette période douloureuse, déclarait récemment la princesse qu'on sort au micro du média sud-africain News 24. Il y a peu, Charlène est également apparue en train de communiquer par visioconférence avec ses enfants Jacques et Gabriela, preuve que malgré l'éloignement, celle-ci garde un lien fort avec le rocher. Difficile, néanmoins, de ne pas s'interroger, et si est-il ce que le magazine Bountem est aujourd'hui en avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !